Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Comment ça va vous aller bien ? Ici on va travailler ensemble des exercices de grammaire pour les élèves de CE2 et pour les débutants qui aimeraient travailler, apprendre un petit peu plus sur la langue française Aujourd'hui ce sera sur le manuel Coquelicot et prenez votre manuel enfin plutôt le livret d'activités ce sont des exercices à la page numéro 5 sinon ceux qui n'ont pas de manuel les exercices sont devant vous Donc on commence par le premier exercice Relis les groupes de mots pour former des phrases Nous avons des phrases qui sont mélangées, on peut dire ça, des groupes de mots On doit les relier pour former des phrases Mais avant ça, un petit rappel La phrase, il faut toujours penser à la majuscule Il faut toujours qu'il y ait une majuscule au début de la phrase Un point, un signe de ponctuation à la fin Un point, point simple, point d'interrogation, point d'exclamation Et la phrase doit avoir un sens Par exemple ici, dans cet exemple, le loup va se promener Elle est correcte Mais si on dit promener, loup va, ça n'a pas de sens Donc ce n'est pas une phrase Même si elle commence par la majuscule et le point Et c'est ce qu'on va vérifier dans cet exercice Donc la première partie, c'est Ton père et ta mère Est-ce qu'on va dire ton père et ta mère pensent-ils beaucoup à ses parents ? Il ici, c'est une seule personne Ça n'a pas de sens Ton père et ta mère, on peut le remplacer par il avec s Recevons, c'est à la deuxième personne du pluriel Pluriel, c'est nous Ton père et ta mère sont en vacances Bravo ! C'est ça ! Ton père et ta mère sont en vacances Maintenant la phrase a un sens Allez, la deuxième partie Le corbeau et le renard Le corbeau et le renard Alors allez-y, essayez de lire un petit peu Le corbeau et le renard Pardon ! Les locataires de l'immeuble Il n'y a pas de verbe ici Le corbeau et le renard recevant du chocolat Bravo ! Le corbeau et le renard est une fable de la fontaine Bravo ! Vous respectez bien Il nous reste trois parties Vous respectez bien Recevant du chocolat Qu'est-ce que j'ai avec le chocolat, moi ? Bon, non, pas du tout Bravo ! Vous respectez bien Les locataires de l'immeuble Et pour Marcel ? Regardez Marcel, c'est il Nous, c'est nous Donc, vous avez sans doute trouvé Très bien ! Marcel pense-t-il beaucoup à ses parents ? Bravo ! La dernière phrase, toute simple Nous recevons du chocolat Pour le deuxième exercice Écoutez bien Ajoute les points qui manquent à la fin de ces phrases Nous avons cette phrase Elle a un sens Elle commence par la majuscule Mais il faut mettre un point à la fin Mais attendez Il y a le point d'exclamation Le point d'interrogation Le point d'interrogation Le point d'interrogation est le point simple Quel point on va utiliser ? Pour trouver Il faut lire et comprendre de quoi il s'agit Dire la phrase et la comprendre Donc, que cette porte est difficile à ouvrir ? Oh ! Que cette porte est difficile à ouvrir ? C'est une question ? Très bien ! On va ajouter un point d'interrogation Enfin, un point d'exclamation Pas un point d'interrogation Parce que ce n'est pas une question On s'exclame Phase suivante Pourquoi pensez-vous à ces choses horribles ? Vous avez trouvé sans doute Parce qu'il y a un mot, un mot Voilà, d'interrogation C'est pourquoi ? C'est une question Donc, on va ajouter à la fois Un point d'interrogation Mourad et Myriam Nos voisins sont venus nous voir Et faites attention Ici, ça dépend de la façon Dont on parle Enfin, avec laquelle on lit la phrase Si je dis Mourad et Myriam Nos voisins sont venus nous voir ? Là, je pose une question Mais là, je pense C'est juste une désinformation Donc, Mourad et Myriam Nos voisins sont venus nous voir Donc, qu'est-ce qu'on va mettre à la fin ? Un point simple La phrase suivante Partageons tous des moments joyeux et inoubliables Super ! Ici, le verbe est Regardez, il n'y a pas de sujet C'est un verbe conjugué à l'impératif L'impératif, c'est soit donner un conseil Donner un ordre Donc, si je donne un ordre et j'insiste Je dois mettre un point d'exclamation Mais si juste un petit conseil Amical Ou un ordre Vraiment Sans insister Là, je peux mettre un point D'accord ? Sans oublier que je peux utiliser aussi Le point d'exclamation Les anciennes maisons des Médina Ont un charme particulier Ah, c'est une phrase Non, enfin, ce sont des informations Un point simple Bravo Troisième exercice Complète ce texte avec les signes de ponctuation qui conviennent Nous avons un texte qui contient des phrases Chaque phrase commence par la majuscule Mais à la fin de chaque phrase, il n'y a pas le signe de ponctuation Donc, pour trouver qu'est-ce qu'on doit mettre exactement Il faut lire, toujours lire On va faire appel à notre ami Oh là là là, il fait vite lui Allez, refais encore une fois Ah, on va lire non à notre rythme Mes parents demeuraient toujours dans la grande maison de mes grands-parents Avec mon oncle Bernard et ses enfants Voilà là, il vient d'arriver Écoutez, ici, on a donné juste des informations C'est tout C'est une phrase simple Donc, à votre avis Bravo Un point Comme elle était grande et bruyante, cette maison Comme elle était grande et bruyante, cette maison Je ne pose pas une question ici Je m'exclame C'est un point d'exclamation Moi, quand j'ai travaillé Pardon J'ai loué un petit appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble de trois étages Ici, c'est un point simple Mes voisins sont respectueux Ils ne font aucun bruit le soir Faites attention ici La deuxième phrase explique la première Je peux mettre un point normal, un point simple Mais ici, regardez, la deuxième phrase, elle explique Mes voisins sont respectueux Comment ils sont respectueux ? Ils ne font aucun bruit le soir Donc ici, de préférence, je vais mettre deux points D'accord ? Et la dernière phrase, on vérifie ensemble Ils ne font aucun bruit le soir Ce n'est pas une question Ce sont juste des informations Un point On termine avec le quatrième exercice On copie ce petit texte En rétablissement En rétablissement, pardon Les majuscules et les points qui manquent Et nous avons un indice Donc, un texte, regardez, il n'y a que des minuscules On ne sait pas par où commence la phrase Et où elle se termine Mais ils nous ont donné un indice Un indice, pardon Dans ce texte, il y a six phrases Bon, on recopie le texte Il est là, il est plus grand La première chose, bien sûr Un texte, c'est la première phrase Début de la phrase On va mettre la majuscule Là, on va essayer de chercher De chercher la fin de la phrase Attends-nous, chers mains Alors, un jeune homme, petit et gros Était assis là Sous un grand chêne Il lise Ah, attendez, il s'est arrêté là Un jeune homme, petit et gros Était assis Assis là Sous un grand chêne Là où il s'est arrêté Donc, à votre avis Bien sûr, un point Et je cofais Je mets la majuscule Il lisait Il lisait une histoire Au bout de quelques temps Ah, l'histoire ne s'appelait pas Au bout de quelques temps Ah, je recommence Il lisait une histoire Très bien Là, je vais ajouter un point Au bout de quelques temps Il se leva Et partit Pourquoi donc ? Ah non, non, je dois m'arrêter ici Attendez Au bout de quelques temps Il se leva Et partit Ah, c'est la fin de la phrase suivante Je mets le point Et je mets la majuscule Pourquoi donc il est Donc est-il parti ? Il a certainement un Ah, merci Pourquoi donc il est parti ? Est-il parti ? Pourquoi donc est-il parti ? Bien sûr, c'est une question On ne sait pas Il était assis Il lisait une histoire Et puis il se leva Et est parti Pourquoi donc est-il parti ? Bien sûr, point d'interrogation Il a certainement vu un petit écureuil s'approcher Quel peureux ! Attendez, je dois lire encore une fois Il a certainement vu un petit écureuil s'approcher Très bien On met un point Quel peureux ! Quel peureux ! Très bien ! Alors, on doit vérifier Est-ce que vraiment ce sont On a trouvé six phrases ? Je vous donne une petite astuce Si vous voulez compter combien de phrases Comptez combien il y a de points D'accord ? Donc, on vérifiait Nous avons un Deux Trois Quatre Cinq Et six Donc c'est correct Oh ! Juste la main qui vient passer Très bien ! Écoutez, bravo tout le monde Et à la prochaine vidéo Au revoir !